La Chine, pour moi la Chine c'est le seul peuple au monde qui a pu créer un édifice qui est visible depuis l'extérieur de la planète. Je parle bien évidemment de la Grande Mirage de Chine qui est une oeuvre même si elle a été purement militaire qui aujourd'hui est une des grandes merveilles, les plus grandes merveilles du monde. Ensuite la Chine c'est le pays du canard laqué. J'aimerais visiter les chinois et goûter à leur cuisine qui semble être parfaite et être très bonne. La Chine, à mes jeux, je vois la Chine comme un partenaire fiable dans les affaires qui tient toujours à l'air pour ne pas en partenariat et c'est des gens qui sont un peu partout dans l'économie. Ils nous tiennent la main en cas de besoin. La Chine est un secret pour personne. La Chine est vraiment une puissance qui vraiment depuis des décennies elle s'est imposée tant sur l'économie que sur le plan militaire. La Chine est également une machine industrielle mondiale qui alimente vraiment le monde de soi et de travers beaucoup de secteurs. La Chine est une grande nation, respectable, qui a su s'imposer par sa croissance fulgurante en une moitié des siècles et aujourd'hui l'un des partenaires le plus fiable pour aller loin dans la vie, pour un état. S'il sait vraiment où il va. Depuis 50 ans les relations entre la Chine et le Niger se sont développées dans la rapidité. Le pays de Mao Zedong, il était le fondateur de la République populaire de Chine et le principal théoricien du communisme chinois. Sa pensée, le Mao Zedong, mettait l'accent sur la lutte des classes, la révolution pro-létarienne et la nécessité de renverser l'ordre établi pour instaurer une société égalitaire. Il aspirait à une société sans classe où les travailleurs contrôleraient les moyens de production et où la richesse serait distribuée de manière égalitaire. C'est dans ce sens que l'amitié sino-nigérienne a vu le jour. Depuis Feu Senikunche, Feu Ibrahim Baré Mainasara et Feu Mamadou Tanja. La partie chinoise a financé la réalisation des projets entre autres tels que le stade général Senikunche, l'hôpital de référence de Niamey, le système de l'alimentation en eau potable à Zender, le deuxième et le troisième ponts financés par le gouvernement chinois ont été inaugurés et remis à la partie nigérienne. D'un autre côté aussi, la société chinoise CNPC, spécialisée dans l'exploitation des hydrocarbures, est en charge de l'exploitation du pétrole nigérien depuis 2011. Ils ont ainsi investi plusieurs milliards de dollars dans la réalisation du plus long pipeline de l'Afrique de l'Ouest, reliant Agadem au port de Semé au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...